salut à tous et bienvenue en burgundy et étant donné qu'on est une petite chaîne éclectique et bien on va pas faire que de la b que de la c ou que de la d donc on fait un peu tout et surtout tout ce qui me plaît dans l'armurer et là on a eu la chance d'avoir un prêt de chez humarex ils nous ont prêté la version du globe 17 à blanc en gène 5 et puis je me suis dit tiens ça serait marrant de faire un peu de figuration et donc de sortir enfin de montrer toute la gamme donc on a le glock 17 sv on verra aussi les caractéristiques après la version coyote en plus celui ci c'est la version limitée même le sv aussi bon on verra ça après et là c'est quoi et bien c'est une catégorie b comme ça on va pouvoir faire les comparaisons pour voir vraiment les finitions les détails qu'est ce qui a été vraiment travaillé enfin voilà ça va être je pense une vidéo assez complète on va commencer déjà par la culasse ah bah tiens on va parler de ça aussi la culasse voyez ici c'est une zone de préhension et là aussi et à savoir sur les glock 17 génération 5 en catégorie b les la toute première phase eh bien on avait qu'une seule zone de préhension après la deuxième phase qui s'appelait enfin pas la deuxième phase mais ils ont fait une édition limitée serration où on avait la zone de préhension donc comme sur ce modèle là à l'avant à l'arrière et cette édition là elle a été limitée donc maintenant il y en a plus et maintenant la phase 2 donc des glock 17 génération 5 je m'embrouille un peu eh bien on retrouve ces deux zones de préhension donc serration ce qui veut dire dentelé maintenant tous les nouveaux enfin toutes les dernières productions de glock en catégorie b ils ont cette zone de ces deux zones de préhension et on retrouve ces deux zones là sur la version à blanc c'est déjà un bon point on va regarder un peu les marquages donc on retrouve le logo glock donc et là aussi à maintenant trouve 17 gène 5 austria et le calibre bon là 9 mètres p ak oblige et là 9 par 19 ok c'est pas mal les organes de visée bien ils sont presque bien recopiés là on voit ici le petit insert blanc il est un peu plus large sur la catégorie b que sur la version à blanc mais il est possible j'ai vu ça de changer de changer de mettre la hausse d'un vrai glock sur la version à blanc ça c'est pas mal et tu as regardé je fais je sais pas si non ça c'est la culasse qui fait qu'aimante mais ouais les organes de visée le guidon et la hausse sur le vrai sont en polymère sur la version à blanc aussi sur la version coyote parce qu'en fait le coyote ça c'est on verra ça après c'est la version pour marché militaire donc les militaires français ont la version coyote et si je me trompe pas la version coyote la hausse et le guidon sont en acier bon là même sur la version coyote c'est en polymère donc il est possible donc de monter une hausse en acier du vrai glock sur la version à blanc c'est marrant bah tiens on regarde un petit peu le backplate il est pas trop mal imité ok on voit ça je pense que sur pour la culasse on a fait le tour on va regarder un peu la poignée donc on retrouve le rail picatinny c'est très bien limité on trouve le relief rtf qui donne une bonne bonne prise en main la possibilité de mettre backstrap attention les backstrap si je me trompe pas sur les versions à blanc ils sont que sur les éditions limité donc le sv first edition mais celui a été complètement arrêté c'était les tout premiers modèles à blanc et le french edition backstrap c'est ça je reviens semble à ça voilà c'est d'autres poignées en fait ça permet de s'adapter à toutes les morphologies des mains c'est marrant c'est pas mal comme le par exemple le excalibur où il y avait cette option aussi ok ça s'est fait au niveau des talons de chargeurs et bien c'est exactement la même on retrouve les logos glock c'est pas mal on trouve aussi la sa réalisation donc le numéro de série c'est pas mal pas mal fait aussi hop le chargeur bati on va garder le chargeur pendant le premier donc on retrouve la planche éluatrice de couleur jaune vif enfin jaune vif orange vif pardon c'est le soir oui pour une fois j'improvise je travaille le soir et pas le dimanche bien sûr toujours après mes heures de travail vu que c'est un travail bénévole on trouve toujours la possibilité de de pouvoir de connaître l'autonomie restante de munitions dans le chargeur on retrouve les logos glock c'est pas mal imité assez sympa c'est pas écrit 9 pack au niveau de la queue de détente là ils ont bien limité le système envoyé on ne peut pas tirer tant qu'on n'appuie pas sur la pédale de sécurité c'est pas mal donc ça c'est bien limité on retrouve donc sur le vrai même système que détente est pas mal bien je pense que j'ai fait le tour du propriétaire bon arrêtoir de culasse ah ouais non non j'ai pas fait on finit le système pour désolidariser la culasse du lower on va jouer avec vous en faites pas les arrêtoires de culasse en biaxtre et bien ouais là ça y est maintenant je suis content alors assis la possibilité donc de pouvoir changer d'inverser le bouton de dévorage du chargeur donc on peut l'inverser et sur le modèle à blanc aussi ok je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça on va faire un essai étant donné que c'est une arme de dissuasion j'ai envie de faire un essai dans le noir complet pour voir où la pénombre pour voir un peu les flammes que ça peut projeter donc allez c'est parti on va faire un essai faire un essai de face avec un peu plus de luminosité ça me plaît bien ça me plaît bien et bien la gecko super flash ça flash ça y'a pas de souci on va attaquer un petit peu les éditions donc là c'est ils appellent ils appelaient ça la seconde édition donc en fait il ya la première édition comme ce que j'avais expliqué au début qui était avec les backstrap et qui était fourni avec une mallette glock la vraie ça c'est en fait ça c'est la vraie mallette glock de la catégorie b maintenant la seconde édition celui ci il est fourni avec une mallette standard donc une rex bon c'est quand même une belle mallette et il n'y a pas les backstrap donc voilà c'est un peu moins cher mais bon on a quand même le pistolet et mais ils ont un peu tiré les cordes sur bas des accessoires et donc voilà la petite différence donc pour le laver fin petite différence la version sv elle a la mallette glock la version je dis bien french et édition elle a aussi la mallette glock la version coyote mallette couleur sable il ya les backstrap et le petit plus la version coyote elle a la dragon enfin le crochet pour attacher la dragon pardon pas la dragon non le crochet pour attacher la tâche dragon voilà ok alors ah ouais tiens je regardais un petit peu partout une là ils disent ah oui la version french edition ou la version coyote parce que ils ont fait aussi une version coyote mais donc vous n'avez pas la dragon vous n'avez pas les backstrap et vous n'avez pas la super mallette glock c'est une mallette standard comme ça j'explique un peu les différences et bien comme ça il n'y a pas de souci et j'ai vu bon bah certains endroits que tout le monde disait ah ouais la version coyote il ya la culasse qui est en acier voilà vous avez compris ça les arrêteurs de culasse ils sont en acier et là c'est en zamak et le canon aussi c'est du zamak savoir que c'est totalement interdit des armes à blanc avec un canon en acier par contre la version sv ils ont proposé une culasse acier et là on voit hop là tour de magie hop là ça c'est vraiment l'atout de la version sv et aussi ils ont si je me trompe pas ils ont renforcé le percuteur ils ont fait vraiment une version pour l'entraînement et qui est vraiment durable et c'est ça en fait je pense que c'est le coup pour usiner la culasse en acier qui fait vraiment augmenter le prix la version sv et la même chose sur une version la version catégorie b taxe fait attention à que ça ça ne frotte pas et ça monte hop là donc la version catégorie b elle a un canon en acier ainsi qu'une culasse en acier voilà c'est un petit peu la petite parenthèse sur les différences entre les différentes éditions et bien on va attaquer maintenant avec un démontage ou un essai avec un adaptateur balle caoutchouc voilà on va prendre l'adaptateur balle caoutchouc donc sur cette version enfin sur tous ils ont un filetage en pour le moment en m8 par 1 ce qui veut dire qu'on peut mettre donc soit un embout lance usée soit un embout balle caoutchouc et bien on va faire un essai à 8 mètres et on va faire un essai bah tiens on va voir jusqu'où on peut avoir un peu de précision avec un embout balle caoutchouc allez c'est parti bon bah je vais vous proposer un nouveau concept le tld avec un adaptateur balle caoutchouc et ouais c'est un nouveau concept armure au serre on va essayer ça donc là on a une cible à 9 mètres après j'ai une cible à 15 mètres ouais 14 mètres comme ça il n'y a pas de problème et après on a 20 mètres tout à droite et bien c'est parti donc je vais utiliser les munitions gecko ah oui peut-être que je recharge le chargeur le casque ah je mets pas de munitions je vais pas aller loin moi ok alors je tire un peu bas et avec l'organe et les organes de visée je prends le centre le centre de la cible aller un dernier regardez ça voici notre résultat à 9 mètres donc premier impact deuxième impact troisième impact et c'est peut-être le premier celui-là savoir que j'ai rien corrigé donc ça vous donne vraiment le groupement donc on groupe dans ouais dans 10 cm quoi donc j'ai au niveau des la visée donc j'ai pris plein centre comme ça on est tous d'accord je vais faire la même chose sur le pas de tir à ouais 14 mètres 15 mètres là et on va voir comme ça on pourra voir la chute du projectile bon bah vu que c'est un peu compliqué d'avoir des cibles je voudrais pas je vais économiser la cible tu veux la mettre sur le pas de tir à 14 15 mètres tu peux couper on attaque le 14 15 mètres pas de tir à 14 15 mètres pas de tir à 15 mètres pas de tir à 14 mètres pas de tir à 14 mètres et bien j'avais donc marqué mes anciens tirs à 9 mètres le mouvement n'était pas mauvais là ça commence à pas mal s'ouvrir un impact là à 14 15 m un impact ici 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 donc là j'avoue je vais faire une correction parce que on est vachement bas donc à 20 m c'est même pas la peine d'essayer de toucher la cible je vais regarder donc là on tire là je vais on est à 15 m alors est-ce que ça a chuté un peu plus bon je vais tenter de tirer déjà le haut de la cible comme ça on verra les impacts ça se trouve ils seront encore un peu plus bas mais voilà je vais essayer de tirer ici je vais faire une correction on va bien voir c'est ça un tel des alarmes balle caoutchouc allez c'est parti on va tenter le 20 m finalement la correction je vais prendre carrément le coin de la cible en haut à droite je vais en retirer une deuxième je m'arrête ici voici notre premier résultat à mettre donc j'ai tiré ici et enfin à peu près j'ai contre visé donc j'ai entendu que ça tapait direct dans le blindage tout au fond c'était vraiment sinon ça a tapé dans le cas dans le dans nos tapis de caoutchouc là et on n'a rien entendu et là j'ai tiré donc encore retiré là on a tiré ici donc ouais ça me reste ça je je suis un peu sceptique je vais je vais essayer de tirer par là pour voir à peu près parce que je pense que ça assez aléatoire hop je sais pas si je vais pouvoir m'aider de ça j'ai tiré là on va voir si je vais déplacer mes tirs ou pas voilà c'est c'est du tel dé là et on reprend mon bruit je pense que ça a touché à la cible allez une quatrième donc ça c'était notre premier essai là donc j'ai fait ma correction donc on a tiré ici ici ouais premier essai donc ça compte pas et ici ok bon bon ouais c'est expérimental je pense qu'il y a encore pas mal d'énergie à cette distance on voit quand même que le carton il est assez dur il y a une bonne épaisseur je ne sais pas si vous voyez il y a encore pas mal de puissance et d'énergie cinétique ok bah voilà c'est expérimental et bien on va attaquer le démontage hop on a le chargeur témoin de chambre au vide on appuie sur des deux côtés sur le bouton de démontage de déverrouillage de culasse hop on accède donc au double ressort de rappel comme le vrai on remarque et bien sur ce modèle là il ya bien un marteau et un percuteur frappé et ouais c'est pas comme sur le vrai glock et donc c'est une culasse non calée faire attention à cette pièce quand on remonte qu'elle soit bien calée sur le côté sinon c'est la galère pour remettre la culasse et voilà j'ai fait un essai le pistolet fonctionne bien mieux avec des étuis en laiton que ces fameux étuis galvanisés à savoir bon là j'ai pris des gecko parce que j'avais pas sous la main des munitions walter donc fabriqués par emarex qui sont aussi en en laiton ça ça cycle mieux je pense enfin surtout quand on rambe la première munition ça fonctionne extrêmement bien donc voilà je conseille alors peut-être parce que il est neuf mais je conseille ces fameuses munitions enfin des munitions à blanc avec étui en laiton on va prendre une mesure du poids de départ 4 kg 25 un deuxième 3 kg 19 si je me trompe pas le vrai il à 2 kg ou 2 kg 5 ouais 4 kg 3 donc oui on a plus 4 kg que 3 kg 7 ok nous arrivons à la fin de la vidéo bon sans mentir moi je suis pas un spécialiste en droit donc j'ai pas vous conseiller d'utiliser l'embout balle caoutchouc sur un éventuel agresseur faire des simulations de tir et tout ça j'ai pas envie de vous piéger là dessus donc voilà moi je vous donnez plus tôt mon avis d'un côté collectionneur oui humarex ont fait un beau travail sur ce bloc à blanc définition sont quand même bien les détails aussi c'est pas mal du tout après pour ça pour faire du tir et s'amuser un peu effectivement la portée précise c'est 10 mètres 8 8 9 10 mètres 8 9 10 mètres c'est vraiment la précision après effectivement on voit qu'on a encore un bon pouvoir cinétique l'énergie cinétique à 15 m 20 mètres mais oui le tir il commence à vraiment s'ouvrir voilà je pense que je pense qu'on a fait vraiment le tour on a fait un essai vraiment global et puis je crois être le seul à avoir tiré aussi loin avec un embout balle caoutchouc et d'avoir filmé la portée sur ce je vous dis à bientôt et bargain de power